Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Giovanni et bienvenue dans ce 13e numéro de CheckOne. CheckOne, c'est l'émission qui décrypte avec vous les sujets tech et entrepreneuriaux de Martinique et d'ailleurs. Alors aujourd'hui, on va changer un petit peu de sujet. On va parler d'art, mais on va essayer de rester dans le côté numérique. On va aussi parler de patrimoine culturel. Alors pour m'accompagner sur le sujet, on est avec le frérot, Anthony. Comme d'habitude, comment ça va ? Comme d'habitude, ça va. Fatigué, comme d'habitude. Mais super sujet et vraiment, ça me tient à cœur en fait d'en parler. Il faudrait tenir puisqu'on a 52 minutes à passer ensemble. On a 52 minutes à passer avec nos deux invités, Lorraine Boniface. Lorraine, comment ça va ? Ça va très bien, impeccable. Pas trop speed, pas trop rapide. Un petit peu speed, mais bon, c'est la vie. Et aussi, on a Loïc Buzz. Loïc, comment ça va ? Ben, bel bonjour. Ça va bien. Super, merci beaucoup en tout cas. Tranquillement. Est-ce que le sujet vous parle ? On va voir un petit peu plus tard dans l'émission. Vous êtes des acteurs de ce monde artistique et du presque monde culturel. Est-ce que là, vous vous sentez prêt à discuter du sujet ? Ben oui, en tout cas. Sans plus attendre, on passe à la partie décryptage. Alors, quand on parle d'art ou patrimoine culturel, au départ, il est difficile de se dire ça a un attrait au numérique. Et pourtant, depuis ces dernières années, encore plus depuis la période Covid, on a vu une recuidescence des outils numériques au service, ben de ce côté artistique et patrimoine culturel. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on s'est dit que ça serait bien de mettre à l'honneur des personnes qui, justement, utilisent ces outils numériques au service de notre art et culture martiniquaise. Alors, Anthony, on a vu depuis ces dernières années, surtout par rapport au Covid, ben de nouvelles pratiques, on va le voir tout à l'heure, de nouvelles pratiques comme des salles de concerts virtuels, des galeries d'expositions virtuelles. J'ai envie de te demander, est-ce que pour toi, maintenant, le numérique sera directement un outil artistique, en plus d'autres pratiques ? Alors, oui, je dirais même que nous sommes, nous serons un peu obligés. Comme on le voit, on ne pourra pas faire n'importe quoi, même dans tout ce qui est pollution ou autre, on pourra plus s'amuser à utiliser, entre guillemets, certaines méthodes d'art. Donc, je pense que le numérique sera une bonne alternative. Alors, Loïc, je veux m'adresser à toi, puisque du coup, on le verra tout à l'heure, mais tu es président d'une association de bel air en Martinique. Tu diffuses un petit peu tout ton savoir et toutes les pratiques culturelles que tu as en place dans ton association. Est-ce que pour toi, ben maintenant, le digital est devenu un outil indispensable pour la transmission de ce patrimoine ? Alors, aujourd'hui, je dirais, ce n'est pas un outil indispensable, puisqu'il faut quand même que les personnes, en tout cas, qui ne nous regardent pas à ces réseaux, puissent quand même venir pratiquer réellement ce qu'on transmet. Alors, toi, Lorraine, du coup, toi, tu accompagnes des artistes dans leur stratégie digitale pour promouvoir leurs oeuvres. Est-ce que, justement, je vais te poser la même question, du coup, que j'ai posée à Loïc. Est-ce que pour toi, c'est devenu un outil indispensable, en tout cas, pour la promotion de l'art de tes artistes ? Alors, indispensable, je pense que si on n'utilise pas le digital pour promouvoir son art, on passe à côté de pas mal d'opportunités, en effet. D'accord. Alors, justement, on va le voir derrière moi. Au-delà même de l'utilisation du numérique pour promouvoir, j'ai envie de dire, l'art de nos artistes, on voit de plus en plus, mais comme vous le voyez, des intelligences artificielles qui, justement, se créent en artistes et proposent des œuvres d'art. Donc là, vous le voyez derrière moi, des intelligences comme Dali, Midjournée. Donc, ce sont des intelligences artificielles qui ont pour but de prendre quelques mots-clés. Donc, on va typiquement taper nature, rivière, ce genre de choses. Et l'intelligence artificielle va composer en fonction des mots-clés une sorte de réalisation virtuelle qui a pour but d'être de l'art. J'ai envie de vous poser la question, à vous deux. Est-ce que pour vous, l'art à terme ne sera pas, justement, un supplément que le numérique pourrait apporter ? On va commencer par toi, Lorraine. Quel avis tu as là-dessus par rapport à la technologie et l'art ? Alors, tout ce qui est intelligence artificielle est un sujet très controversé dans le monde de l'art et pour les artistes. Il y en a qui voient beaucoup ça comme une menace, comme quelque chose qui pourrait remplacer l'art authentique. Mais moi, ce que j'ai tendance à conseiller aux artistes en général, c'est d'utiliser cette technologie comme outil supplémentaire. Et donc, j'ai vu pas mal d'artistes qui utilisent l'intelligence artificielle pour avoir de nouvelles idées, pour tester de nouvelles choses et vraiment ajouter cette technologie à leur pratique sans pour autant la supprimer. Donc, je pense que ça donne de nouvelles opportunités. Et toi, Loïc, j'ai envie de te demander, parce que par rapport à ce que toi, tu pratiques, on a tendance à voir qu'il y a un petit peu plus de personnes âgées, et c'est normal, qui sont ancrées dans cette culture et de tout ce qui est danse traditionnelle, etc. Est-ce que pour toi, justement, l'émergence de ces outils numériques, donc potentiellement l'utilisation d'intelligence artificielle ou d'autres outils numériques allant dans ce sens, est-ce que tu ne penses pas que ça devrait drainer des jeunes qui seraient intéressés justement à utiliser ces outils en pratiquant de l'art ? Du coup, je vais rejoindre Lorraine sur ce sujet. Ça veut dire qu'on pourrait s'aider, en tout cas, par parler de l'intelligence, mais pas réellement avoir la tradition. Puisque nous, on est sur un secteur où c'est la tradition, c'est quelque chose que les ancêtres nous ont laissés pour pouvoir le transmettre. Donc, même en ayant, en allant chercher sur Internet ou autre, on n'aura pas la vraie connaissance. Cette vraie connaissance-là, elle se tire par rapport aux personnes qui sont toujours vivantes ou qui ont transmis. Alors, côté entrepreneuriat, Anthony, est-ce que tu penses justement qu'il y a un créneau à prendre par rapport à ces nouvelles technologies ou est-ce qu'il y a un petit truc à prendre niveau entrepreneuriat là-dessus ? Alors, il y a des choses à prendre. Alors, est-ce que ça reste du domaine de l'art ? Je dirais, pour des graphistes ou autres, utiliser un dali à mi-journée, ça peut toujours servir puisque du coup, on peut créer des éléments à notre convenance. Donc, le graphiste peut avoir des éléments, entre guillemets, dits sur mesure et pas forcément payer excessivement cher dans des bases de données de photos ou autres pour avoir ces éléments-là. Donc, ça peut être très intéressant quand on sait que, par exemple, en Marantinique, on aurait aimé mettre en avant dans la communication des personnes noires, des personnes typées africaines, mais que dans les bases de données, c'est très compliqué d'avoir ce type d'ethnie. Donc, oui, ça pourrait à ce moment-là servir. Mais pour l'art, oui, je suis mitigé. Alors, j'ai un petit exemple à vous donner. Donc, en fait, c'est tout récemment, on va voir l'article derrière moi. Tout récemment, il y a une entreprise, une start-up française du nom de Vroom, qui a réalisé un concert virtuel totalement digitalisé et de mémoire qui a réuni plus de 100 000 personnes dans la salle de concert virtuel. Est-ce que, justement, au-delà de l'utilisation de l'IA et toute cette technologie, est-ce qu'on ne se dit pas que la technologie pourrait, à ce sens, réunir et fédérer une communauté autour de ce principe ? Je vais commencer par Antoine Lorraine, puisque toi, tu accompagnes des artistes dans leur stratégie digitale. Est-ce que ce ne sont pas des leviers déjà moins chers, plutôt que de payer une salle ? Les organisateurs, alors forcément, il y a une partie de l'économie qui va en souffrir. Mais pour démarrer, pour débuter, est-ce que ce ne sont pas des outils qui favoriseraient les débuts d'un artiste ? Justement, je pense que ça revient un petit peu à ce qu'on disait sur l'intelligence artificielle. Pour moi, tant que ça ne remplace pas les vrais événements où on se voit, où on se connecte, je pense qu'il y a quand même des opportunités intéressantes, dans le sens où, pendant le Covid, on l'a vu, il y avait de plus en plus de connexions. Chacun manquait un petit peu de se retrouver. Donc, tout ce qui est un métavers, c'était très utile. Mais là, pour moi, c'est une opportunité effectivement d'exporter la culture, d'exporter l'art au-delà des frontières, sans pour autant la remplacer. Donc, c'est un événement qui a lieu dans la vraie vie, qui a aussi une version virtuelle. Donc, quelqu'un qui est en France ou en Russie peut aussi se connecter et expérimenter un concert en virtuel. Et toi, Loïc, du coup, est-ce qu'une prestation BLR 100% digitalisée dans une salle de spectacle totalement virtuelle, est-ce que ce ne serait pas une piste ? Ça peut être une piste à exploiter, mais encore une fois, je pense que la technologie ne pourra pas remplacer ce qu'on sait faire réellement. Ça veut dire que, par exemple, moi, je suis tambouillé, je joue au tambour, je fais de la percussion. Donc, quelqu'un, une intelligence artificielle ne pourra pas peut-être reproduire ce que je fais avec mes doigts pour pouvoir produire ma musique. Donc, pour moi, ce sera… On pourra passer par certains canaux pour pouvoir valoriser, montrer qu'en fait, que la culture est toujours présente, mais il faudra toujours avoir la chose réelle, quoi. Alors, il y a déjà des exemples d'utilisation concrète des outils numériques en Marantinique. Alors, en 2020, pendant la période Covid, on a eu, si ça s'affiche derrière moi, on a eu un petit concert environnemental. C'était un petit groupement d'artistes qui ont décidé, pendant la période de confinement, d'organiser un concert environnemental. Les dons qui ont été récoltés de mémants ont été redistribués à d'autres associations culturelles. Est-ce que… Je vous pose la question à tous les deux. Est-ce que ce type d'initiative devrait voir le jour davantage dans les années à venir ? Des salles de conserves virtuelles où des artistes locaux se produisent et certaines parts des recettes seraient redistribuées directement aux associations ou autres artistes locaux ? Lorraine, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je trouve ça vraiment génial parce que je pense qu'on a une culture qui est vraiment… qui est super riche, qui pour moi devrait être célèbre, devrait être connue au-delà de la Martinique, au-delà de la Caraïbe. Et pour moi, ce genre d'initiative, ça permet vraiment de donner un rayonnement beaucoup plus grand à la culture. Comme tu disais, effectivement, ça ne va jamais remplacer le tambour, mais ça peut être une option pour faire découvrir la culture à d'autres personnes qui ne viendraient pas peut-être en Martinique pour voir ça. Et voilà, pour moi, ça permet vraiment d'attirer un public plus grand, de séduire une audience plus grande avec notre culture. Des personnes qui ne peuvent pas, tout simplement. Notre carnaval est magnifique. Bon, après, la personne ne pourra pas avoir l'ambiance réelle, la chaleur, le côté humain, mais au moins voir comment ça se passe, puisque bon, peut-être qu'elle ne peut pas prendre un voyage pour arriver directement à Martinique. La Martinique, c'est petit, c'est très loin, mais au moins se donner une idée en réalité virtuelle, par exemple. Alors, on a aussi un cas d'art, et pour le coup, c'est un cas d'art engagé. Donc là, c'est beaucoup plus récent, on est en 2023. Donc, il y a eu un projet artistique numérique autour de la thématique de l'esclavage. Et là, du coup, Loïc, je vais me diriger vers toi. Est-ce que là, pour le coup, des thématiques sensibles à nos racines ne peuvent pas être véhiculées de façon massive grâce au numérique ? Et donc, de faire comprendre à d'autres personnes qui ne sont pas mal antiniquaises ou antillais, qui n'ont pas vécu tout ce qu'on a vécu par notre passé. Est-ce que tu ne penses pas que ça, ce serait un vecteur de trafic important pour nous et notre cause ? Là, oui, je vous rejoins dessus, par contre, parce que ça m'a même déjà troté l'esprit. Donc, c'est-à-dire que même avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, on peut se créer des textes, on peut retracer, en tout cas, et faire, par exemple, parler, par exemple, à quelqu'un, une intelligence artificielle, et travailler, en fait, tout depuis chez soi, sans avoir peut-être des images ou autre. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est bien, qui est important, qu'on devrait même accentuer. Alors, justement, et là, j'ai envie de rester sur le volet thématique. Donc là, on a parlé de l'esclavage, mais il y a d'autres préoccupations qui nous trouvent en tant que martiniquais. Je parle surtout du chlordécone, par exemple. Est-ce que, justement, là, c'est un moyen d'expression ? Est-ce qu'on ne pourrait pas exprimer nos doléances de façon artistique et le propager de façon plus importante ? Est-ce que ce ne serait pas, justement, la solution à nos problèmes ? Véhiculer nos problématiques via l'art et le diffuser de façon massive. Mais est-ce que vous avez un avis là-dessus ou c'est moi qui ai une théorie un petit peu trop loufoque ? Non, non, moi, je suis complètement d'accord. Je pense qu'on a une opportunité, maintenant, en tant qu'IL, de pouvoir utiliser ces technologies pour rayonner au-delà. Donc, on en parle de métaverses, de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi tout ce qui est NFT, tout ce qui est réalité augmentée. Enfin, pour moi, toutes ces technologies-là permettent vraiment de s'explanter, d'avoir le rayonnement qu'on mérite. On peut transporter directement l'histoire. Parce que, bon, les gens doivent se déplacer pour voir, par exemple, les ruines de Saint-Pierre ou autre. Rien ne nous empêche, avec la technologie, un petit QR code. On le met à travers le monde et les gens scannent ça et ils voient Saint-Pierre ou même juste un des bâtiments forts de Saint-Pierre avec des explications qui arrivent en réalité augmentées. Donc, au moins, on peut vraiment diffuser notre culture où qu'elle soit, notre histoire où qu'elle soit. Grâce à ça, d'ailleurs. Alors, toujours dans les exemples que j'ai pu trouver, je suis tombé sur un petit projet qui, je suppose, va vous faire rigoler, mais c'est très intéressant. Enfin, des élèves du collège West Saint-Just, donc si ça s'affiche derrière moi, ont réalisé un petit projet artistique. Donc, c'est du stop motion. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, ce sont des petites vidéos avec un petit temps décalé. Et ils ont, donc je ne crois que ça ne s'affiche toujours pas derrière moi. Voilà. Et en fait, ils ont proposé leur con, entre guillemets, d'art en plastique vidéo directement sur une plateforme internet. Et des milliers de personnes ont pu découvrir leurs travaux. Moi, j'ai trouvé, donc on ne peut pas diffuser les vidéos, mais j'ai trouvé les vidéos un petit peu drôles, un petit peu humoristiques. Est-ce que justement, le côté numérique ne pourrait pas permettre de susciter des vocations de l'art dès le plus jeune âge, pendant des petits de 2, 3, 4 ans, voire peut-être un peu plus grand ? Est-ce que ce n'est pas aussi un outil d'éducation pour l'éveil de l'art ? Lorraine, si tu peux… Oui, clairement, après, la génération qui vient, la génération de maintenant, ils baignent dans le numérique, dans les jeux vidéo, dans tout ce qui est éducation, maintenant, a une vocation à être un petit peu gamified. Donc, voilà, les enfants très jeunes peuvent déjà commencer à toucher à l'art, à s'éduquer avec les technologies. Et justement, Loïc, l'initiation à tout ce qui est danse traditionnelle culturelle martiniquaise, est-ce que ce ne serait pas un bon levier à exploiter des couronnes de tambour dès le plus jeune âge, directement en ligne, avec une petite voix animée qui t'apprend à comment être un bon tambourier, le tac-pitac, ce genre de choses qu'il boit ? Est-ce que ce ne serait pas justement un outil à exploiter pour l'éducation de nos jeunes ? Alors, oui, ça peut être un outil à utiliser, mais moi, par exemple, qui fais de l'éveil musical très tôt, par exemple dans des crèches ou autre, c'est plus compliqué puisqu'il faut les canaliser, les permettre de se concentrer sur quelque chose. Et peut-être l'avoir en numérique, ça peut être un frein. Tandis qu'avoir peut-être un début, mais comme je le rappelle, il faut venir vraiment... Parce que moi, je fais des tutos. Les tutos, ce n'est pas complet. Ça veut dire que c'est juste une partie de ce qu'on pourrait apprendre. Et pour pouvoir vraiment maîtriser, il faut vraiment aller à la rencontre de ces personnes. Je vais même aller plus loin. Ne serait-ce que pour notre langue, je pense que pour le créole, il est vital qu'on ait ce genre d'outils. À l'heure actuelle, on parle de plus en plus français. On oublie notre créole. D'ailleurs, d'année en année, notre créole s'anglicise. On prend des termes anglo-saxons. Et c'est un problème. Je pense que déjà, ne serait-ce que numériser un dictionnaire en créole, ce serait déjà bien. Je pense qu'il y a déjà des projets. On en avait vu à Martinique Digital, me semble-t-il. Même à travers l'IA pour apprendre le créole ou quoi que ce soit. Et expliquer aussi les racines des mots en créole. Tout simplement, ça, c'est essentiel. Alors, pour le coup, j'ai envie de vous poser une question inverse. Donc là, on a parlé de toutes les opportunités que pourrait offrir le digital au monde de l'art et de la culture martiniquaise. Mais est-ce que, justement, à trop utiliser, est-ce qu'on perdrait peut-être pas un certain charme ? Et qu'à terme, il n'y ait plus d'identité proprement antiniquaise, mais une seule identité, on va dire, mondiale. Et chacun, grâce au numérique, a sa propre patte. Lorraine, je te vois un petit peu cogiter, réfléchir. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je ne sais pas. Je pense avant qu'on rentre dans un monde qui soit complètement digital, complètement virtuel. Je pense qu'on n'y est pas encore. Je pense qu'il y a un long chemin à parcourir. Est-ce qu'on va se perdre ? Pas forcément. Je ne pense pas. Je pense que les choses vont changer, vont évoluer, que les pratiques certainement vont évoluer. Mais quand même, je pense que notre culture... Après, c'est vrai que c'est important de continuer cette transmission, de continuer ce parentage, comme tu disais, des ancêtres, etc. Je pense que c'est vraiment important de garder ça en tête et d'avoir un équilibre entre être trop digital, trop numérisé, mais aussi garder une certaine authenticité. Et toi, Loïc, du coup, petite méfiance vis-à-vis de ces outils ou tu ne penses pas qu'à terme, le numérique va nous désidentifier de notre propre culture martiniquais ? Non plus, parce que de plus en plus, en tout cas la population, même les gens extérieurs, cherchent à se reconnecter en tout cas avec la culture. Ne serait-ce que, comme tu prenais l'exemple, par exemple, sur le chlordécone, donc ce qui nous affecte réellement, de plus en plus, les gens prennent conscience de ce qui a été fait. Et donc, veulent en tout cas que ça soit parfait ou bien en tout cas, cherchent à s'enrichir de plus en plus sur les traditions ou même prendre un exemple sur manger local, par exemple aussi. C'est important. Bon, je connais ton avis, mais... Un peu plus complexe. En fait, bon, je remarque qu'on perd quand même certaines choses. Voilà, on va parler franchement, on perd certaines choses. Alors, ce qui est un peu dommage, par exemple, le contact avec les anciens, on va dire grosso modo les anciens. Voilà, par exemple, tout simplement notre science des herbes, bon, zébapique, etc. Ça, on le perd. Ça, pour le moment, on le perd. Alors oui, les jeunes se reconcentrent sur certains combats, le chlordécone, leur histoire. Mais je trouve que malheureusement, justement, c'est un peu trop ciblé et que c'est la technologie qui apporte ce ciblage-là. Au lieu d'être assez généraliste et ouvert à tout, on prend juste les combats qu'on veut. Et voilà, parce que c'est beaucoup plus médiatisé, c'est beaucoup plus mis en avant. Donc, de ce côté-là, je reste assez mitigé sur le fait que, bon, on ne perde pas avec la croissance de la technologie et du numérique. Je pense d'ailleurs même que la technologie va orienter notre culture. En fait, je pense qu'au bout d'un moment, on va… On le voit à TikTok, les réseaux sociaux nous dictent certaines façons de penser, certaines façons d'aimer des choses. Et je pense que la culture risquerait d'empathir. L'art, de manière générale, risquerait d'empathir. Alors, moi, je vais vous demander… enfin, vous demandez votre point de vue en termes de revenus. On sait qu'il y a les artistes, ce n'est pas un secret, que ce soit dans le domaine de l'art en plastique ou de la danse traditionnelle ou même du chant. C'est connu, ils ne sont pas les mieux rémunérés. Dans la chaîne, ils sont toujours les derniers pour compte. Est-ce qu'on ne devrait pas se servir de ces plateformes et du contrôle qu'on peut avoir sur le numérique pour, justement, que nos artistes soient un petit peu autosuffisants et, en tout cas, vivre de leur art grâce au numérique ? Lorraine, c'est ton métier au quotidien. Tu accompagnes des artistes au quotidien là-dessus. C'est quoi ton point de vue vis-à-vis du revenu en ligne qu'un artiste peut générer ? Ben, justement, c'est vrai que c'est mon combat au quotidien. Effectivement, je pense que les technologies peuvent mettre un artiste, justement, de s'ouvrir. Parce que ce qui fait qu'un artiste, pour le moment, certaines fois, ne peut pas vivre de son art, c'est souvent parce que le marché auquel il est exposé est trop petit. Parce que l'art qu'il crée doit être transporté, doit être imprimé et donc ça revient à des coûts. Donc, tout ça, ça contribue au fait que, bon, ce n'est pas forcément facile. Mais, justement, en utilisant les technologies, ça permet, un, de se faire voir auprès d'un public plus large. Donc, ça veut dire plus de clients, plus de revenus. Deux, ça veut aussi dire qu'on peut réduire les coûts de production et de création. On peut créer une seule peinture, par exemple, et créer une version digitale qui peut être revendue plusieurs fois. Donc, voilà, je pense que vraiment, pour moi, je trouve que la technologie, c'est le moment maintenant pour les artistes de s'y intéresser. Parce que, vraiment, ça représente des opportunities en termes de business très intéressantes. C'est bien. Alors, Loïc, pour une association comme Belle et Tambou, de toute façon, on va faire un petit focus dessus tout à l'heure. Mais pour une association comme la tienne qui, je suppose, ne repose essentiellement que sur les dons de ses adhérents et autre part en tenir en lien à l'association. Est-ce que, justement, il y a pas une carte à jouer aussi pour les associations culturelles de s'autosuffiant directement grâce à des canaux d'acquisition directement sur le digital ? C'est quelque chose qu'il faut dès qu'on travaille. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, une association, en tout cas, moi, en tant que président, je suis du bénévolat. Donc, tout ce que je fais pratiquement pour l'association, je n'ai pas rémunéré. Mais en tout cas, l'association en elle-même, son fonctionnement, mis à part, comme tu as dit, les adhésions, les dons, les prestations qu'on pourrait faire. Et si on a des subventions, ça reste encore très compliqué. Donc, pour moi, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, mon travail, c'est de revaloriser, en tout cas, ce qu'on fait, nos prestations. Parce que, comme tu as dit, Tarola, on a souvent tendance à dire que bel est, c'est bagaille vinaigre ou que, en fait, c'est quelque chose que tout le monde peut exécuter comme ça. Or, ça demande quand même, je vais dire, de l'expérience, une connaissance pour pouvoir essayer de le transmettre. Donc, aujourd'hui, mon travail, c'est surtout de revaloriser tout ça. Donc, en tout cas, lorsqu'on nous demande à faire une prestation, qu'on ne vienne pas, je ne sais pas moi, prendre un exemple gratuitement, ou bien qu'on nous donne juste un sandwich et une boisson. Donc, ça vaut quand même bien plus que ça. Très bien, très bien. Bon, je sais que pour toi, ça passe par le digital, mais… Ouais, ouais. En fait, c'est surtout que… Je vais prendre plus le domaine de la musique. On le voit, on a de très bons artistes que nous écoutons qui, maintenant, en fait, ne sont là à l'heure actuelle que grâce à ça. Parce qu'avant, c'était des labels, des labels qui te prenaient 80% de ton CA, même pas de ton bénéfice, de ton CA. Donc, c'était assez difficile. Et maintenant, bon, ils peuvent le prendre en indépendant. YouTube, c'est gratuit. Et, ben, laisser leur avoir s'exprimer et, justement, devenir célèbre comme ça. Donc, vraiment, let's go. Donc, en fait, de ce que je comprends de tout ce qu'on a vu, en fait, il faudrait peut-être faire attention aux dérives parce que, ben, c'est un nouveau marché et on ne le maîtrise pas encore assez bien. Mais de ce que je comprends, Lorraine, Loïc, en tout cas, le digital a vraiment sa place, sa carte à jouer dedans. Alors, j'ai posé la question à ChatGPT, puisque dans CheckOne, on est super connectés et on parle à des intelligences artificielles. Mais je lui ai justement demandé qu'est-ce qu'il penserait du fait d'utiliser la technologie au service du numérique. Et voilà ce qu'il nous dit. La révolution numérique offre un potentiel énorme pour valoriser l'art et la culture maratiniquaise. Les plateformes en ligne permettant de partager et promouvoir les œuvres des artistes locaux à l'échelle mondiale, les technologies de réalité virtuelle et augmentée peuvent offrir des expériences immersives pour découvrir l'histoire et les traditions de la maratinique. De plus, les outils numériques facilitent la collaboration entre artistes et créateurs, enrichissant ainsi le patrimoine culturel de l'île. Alors, c'est une intelligence artificielle qui nous parle, donc un tas de petits calculs qui nous disent ce qu'on a lu. Mais du coup, là, tout de suite, qu'est-ce que vous pensez de sa réponse ? Je pense que ChatGPT est spotant, quoi ! Donc, tu es d'accord avec toi ? Oui, oui. D'accord, très bien. Et toi, Loïc, qu'est-ce que tu en penses ? Pareil, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'utilise pas l'intelligence artificielle, en tout cas pas son plein potentiel encore aujourd'hui, mais tous les axes comme Instagram, Facebook, les réseaux sociaux qu'on utilise permettent en tout cas de valoriser ce qu'on fait. Très bien, très bien. Juste mettre en avant quelque chose que ChatGPT a mis en avant aussi, c'est la collaboration. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, faire des collaborations entre des artistes, des acteurs du patrimoine culturel, des entreprises. Et ce genre de collaboration peut justement aider la culture à voyager. Très bien, très bien. Alors, pour concluant ce débat, puisqu'on doit passer à la partie pour entrer, on va essayer de vous découvrir un petit peu plus. Mais pour concluant ce débat, j'aimerais une dernière petite question. Si un artiste, un jeune artiste martiniquais ou pourquoi pas une jeune association émergente venait vers vous en vous sollicitant quelques conseils, quels conseils leur donnerez-vous ? Et surtout, est-ce que vous allez inciter leur choix vers le numérique pour commencer entre guillemets leur carrière, en tout cas le début de leur activité ? Lorraine, est-ce que tu peux... Alors moi, je ne vais pas forcément orienter leur carrière vers le numérique, mais en tout cas, je vais essayer de comprendre, en fonction de ce qu'ils font, en fonction de leur passion, comment ils peuvent intégrer leur numérique dans leur pratique pour leur permettre d'avoir plus d'opportunités. Comme je disais, c'est pas vraiment de remplacer ce qu'ils font par le numérique, mais c'est vraiment de pouvoir l'utiliser, de capitaliser dessus et en faire gagner plus de profits. Très bien. Et toi, Loïc ? Moi, je vais dire qu'en tout cas, qu'il faudrait en tout cas utiliser le numérique, mais à contrario, il faudrait quand même toujours garder les valeurs, de rester connecté aux traditions, c'est-à-dire venir réellement. Pour moi, c'est ce qui est le plus important dans tout ça, et d'utiliser en fait tous ces canaux qu'on a, puisque aujourd'hui, je pense que si, en tout cas, mon association est liée, on va dire, reconnue à Martinique, c'est surtout grâce au travail qu'on fait sur les réseaux. Très bien. Très bien. T'as un truc à rajouter ? Non, parfait. Après, je pense que c'est un mix des deux, c'est-à-dire de garder ce côté humain, et bien sûr, il faut mettre de la nourriture dans l'assiette. Donc, pour le cash, essayer de s'étendre en termes d'influence. Voilà, simplement, faire plus de cash. Cash ! Voilà, quand même ! Bon, Lorraine Loïc ! Merci pour toute votre action sur le sujet. Maintenant, on va se focaliser un petit peu plus sur vous. Qui êtes-vous dans vos activités, ou même en tant que personne, qui êtes-vous ? Donc, c'est parti pour le port-entrée. Bon, alors Lorraine, Loïc, on va s'intéresser un petit peu plus à vous. Donc, honneur aux femmes. Loïc, c'est sûr. Bien sûr. Honneur aux femmes. Donc, Lorraine, est-ce que tu peux nous parler de toi ? Donc, comme on l'a dit précédemment au début de l'émission, tu es la fondatrice de The Collab Studio. Mais avant d'avoir créé ta structure, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Donc, déjà scolaire. Ouais. Quel parcours scolaire tu as fait ? Est-ce que tu as quitté la Marantinique ? Si oui, pour aller où ? Dans quel but ? Et bien, pourquoi revenir à Marantinique ? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ? Ouais, on va essayer de faire bref. Donc, voilà. Moi, à la base, j'ai étudié la communication et la marketing en France. Et puis ensuite, je suis très, très vite partie sur le Royaume-Uni à Londres, où j'ai travaillé pendant plus de dix ans dans des agences CREA en tant que stratégiste digitale. Donc, je travaillais sur des marques globales, donc allant de Adidas à Nespresso, à Mastercard. Et en fait, j'étais responsable de les guider sur leur stratégie digitale et CREA. D'accord. Et donc, du coup, pourquoi le choix de partir justement ? Pourquoi ne pas rester ici au départ ? Pourquoi le choix de partir, peut-être prendre de l'expérience ou peut-être pas de marcher ici ? Pour moi, je ne me suis pas… C'est un petit peu automatique, en fait. C'est un petit peu ce qu'il fallait faire à l'époque. En tout cas, quand j'ai fini mes études, il n'y avait pas vraiment d'option. Enfin, j'avais vraiment envie de partir. Pour moi, c'était déjà une donnée que j'avais pris en compte. Après, Londres, moi, j'ai été séduite. Je suis partie une fois pour le carnaval et j'ai dit « Waouh ! » Il faut que j'y aille. Ce n'est pas représentatif de la ville là-bas. Mais voilà, Londres, pour moi, ça représentait des opportunités. Ça me permettait d'être connectée avec la culture caribéenne, anglophone également. Et puis, au niveau professionnel et technologique, enfin, c'est vraiment un endroit où on peut vraiment s'exprimer créativement. Donc, voilà. Alors, quand tu reviens en Marantinique, parce que tu seras quand même de Londres, c'est pas la même langue. C'est pas les mêmes codes, j'ai envie de dire, urbains. Eux aussi, je crois qu'ils voient la droite, non ? Oui, 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 tout à fait. Exactement. Tout est à l'envers. Exactement. Et donc, du coup, quand tu reviens en Marantinique, est-ce que la plupart nous disent qu'il y a quand même un petit décalage ? Est-ce que toi, tu l'as ressenti aussi l'intensité de la ville là-bas ? Et quand tu reviens, peut-être un peu plus calme, un peu plus monotone, c'est à nous d'impulser cette dynamique. Est-ce que tu l'as ressenti ? Carrément. Donc là, ça fait un petit peu plus de deux ans que je suis revenue en Marantinique. Et oui, j'ai senti le choc à plusieurs niveaux. Donc effectivement, le rythme de vie où à Londres, voilà, c'est super speed, il y a plein de choses qui se passent tout le temps, etc. Ou en Marantinique où, bon, c'est plus calme et pas tant que ça. En Marantinique, je trouve que quand même le rythme de vie est quand même assez soutenu, mine de rien. Je ne m'y attendais pas, je pensais plutôt chill, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, le rythme de vie, bon, un peu différent. Et puis, c'est surtout au niveau business, moi, que j'ai vraiment pris une claque à la façon de fonctionner, la façon de faire du business qui est vraiment, vraiment différente. OK, donc là-bas, c'est quand même plus excitant. En tout cas, pour le moment, là-bas, un petit peu plus excitant. C'est ce que tu veux dire ? Je ne sais pas. C'est différent, c'est différent. Après, moi, le choix de rentrer, c'était aussi de partager mes compétences avec l'art ici, avec la culture ici, de me reconnecter. Donc, j'ai vu ce qu'il y avait à voir à Londres. J'ai voyagé, etc. Mais j'avais vraiment envie de revenir et de contribuer aussi à l'expansion de la culture, du digital en Marantinique. Mais tu as une activité, on va dire conseil, tu donnes des conseils. Comment c'est vu en Marantinique ? Parce que bon, du coup, une activité conseil, est-ce que les gens le prennent bien ? Est-ce que les entrepreneurs ne se disent pas « Ouais, mais tu me conseilles de quoi ? Je peux faire mon truc moi-même. » On se sait. Donc, du coup, comment ça se passe ? Alors, je pense que c'est… Bon, ce n'est pas spécifique à la Marantinique, mais je pense que c'est dans la Caraïbe, que je travaille aussi dans la Caraïbe. Le conseil n'a pas autant de valeur, je dirais, que dans les grandes villes. Donc, ne serait-ce qu'au niveau chiffres, par exemple, le conseil a vraiment une ligne dans le budget où le conseil est payé. Ici, c'est un petit peu mélangé dans d'autres coûts, etc. Donc là, je pense que le conseil n'a pas la même valeur. On s'attend plus à… voilà, on fait plus attention à ce qui est livré. Donc, du contenu, enfin voilà, les livrables ont beaucoup plus d'importance. Donc, du coup, c'est une éducation. C'est une éducation, surtout dans le digital, où les choses vont très, très vite. Les technologies avancent très, très vite. On est obligé d'avoir une spécialité où on se concentre sur comprendre les tendances, comprendre les consommateurs. Je pense que c'est vraiment un métier à part entière, encore plus dans le domaine du digital. Alors, on va faire une transition, justement, puisque tu as déjà évoqué ton activité de conseil. The Collab Studio, justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu l'as créée et ensuite, qu'est-ce que c'est ? Ou si tu veux le prendre à l'envers, qu'est-ce que c'est et comment tu l'as créée ? Mais voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Tout à fait. Alors, The Collab Studio, c'est une agence créa et de talent, de management de talent, qui vise à créer des collaborations entre les artistes et les marques. Donc, ça peut être des collaborations sur des campagnes, des collaborations pour des expos. Donc voilà. Mais l'idée, c'est vraiment d'aider les artistes, que les marques et les entreprises puissent s'associer à des artistes pour qu'ils aient une créativité beaucoup plus innovante. Et comment ça m'est venu ? À la base, j'ai toujours été dans une agence créa, dans le digital, mais je suis partie de vivre à Trinidad pendant six mois. Et j'étais... Enfin, l'art, pour moi, était partout. L'art était vraiment partout. Je voyais qu'il y avait des artistes qui... Enfin, vraiment, l'art est quelque chose... C'est un business là-bas. Et donc, ça m'a vraiment inspirée. Je me suis dit, waouh, il y a vraiment un truc à faire. Il y a aussi énormément de talents dans la Caraïbe qui n'ont pas la visibilité qu'ils méritent, parce qu'ils ne sont pas digitalisés, parce qu'ils sont peut-être dans une petite ville, ils font un truc super bien, mais finalement, il n'y a personne qui les connaît. Donc, je me suis dit, non, il faut vraiment faire quelque chose. Et de par mon expérience à travailler avec des marques, j'ai aussi compris le besoin pour une marque, de se différencier à travers une créativité exceptionnelle qu'ils ne pourraient pas avoir. Mais l'art, justement, est différent ? Il est plus sacralisé dans les milieux anglo-saxons, dans les pays anglo-saxons ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence de considération entre l'art chez eux et chez nous ? Enfin, surtout à Trinidad, pour les autres pays, je ne suis pas sûre. Mais à Trinidad, ne serait-ce que quand on regarde le carnaval, le nombre de métiers artistiques qui se consacrent au carnaval est énorme. Et le carnaval, chez eux, c'est une industrie qui génère énormément d'argent. Nous, ici, le carnaval, c'est un carnaval plutôt populaire qui a son charme, mais ce n'est pas un business. Donc, je pense qu'à partir de là, effectivement, l'art et l'artiste sont vus un petit peu de façon différente. Il y a beaucoup plus d'entreprises aussi qui font des collaborations avec des artistes, qui intègrent les artistes pour faire leur packaging, pour faire leur 4x3. On sent vraiment que c'est une business. Il y a vraiment un système, un écosystème. Exactement. C'est vraiment ancré dans la culture. Alors aujourd'hui, est-ce que tu peux nous décrire une de tes journées type ? Donc, en tant que gérante et fondatrice de Cercle La Petite Jure, c'est quoi une journée type dans la peau de Lorraine Bonifest ? Il n'y en a pas. Non, vraiment, je ne pourrais pas dire qu'une journée type, ça change tout le temps. Donc, ça peut être que je passe du temps à chercher des artistes qui pourraient faire partie du studio. Mais surtout, je passe beaucoup de temps à prospecter des entreprises, à présenter le concept, à éduquer également sur les bénéfices de faire des collaborations. Donc, que ce soit des entreprises à Sainte-Lucie, à Trinidad. Enfin, je passe beaucoup de temps à faire ça. Et puis, je fais énormément de présentations, des slides, des decks. Voilà, mais il y a vraiment tous les jours sont différents, selon les urgences, selon ce qu'il y a. Voilà, ça bouge beaucoup. Je vous en ai chargé, dites-vous que… Lorraine, merci beaucoup. Merci beaucoup Super Focus. Et donc, du coup, transition sur toi Loïc. Bon, tu as capté un petit peu le schéma. Donc, à peu près les mêmes questions. Tu as fondé l'association Bélin en route. Avant d'arriver à là, est-ce que tu peux me parler de ton parcours ? Donc, déjà parcours scolaire. Est-ce que tu as quitté ou pas la Marantinique ? Et puis, du coup, on va faire une petite transition sur Bélin en route. Qu'est-ce que tu peux te présenter ? Moi, c'est Loïc. Loïc Beuze. Faut y aller. Qu'est-ce que je peux dire de moi ? Eh bien, avant tout, moi, je suis plus dans le milieu de la finance. Donc, oui, j'ai fait des études, tout ce qui est comptabilité. Après, je ne suis jamais parti de la Marantinique. En tout cas, pour faire des études, je suis toujours resté ici. C'est un choix. J'aurais pu partir, mais j'ai préféré rester ici. Après, moi, depuis tout petit, je dirais, j'ai toujours aimé la musique. Donc, j'ai mon père, mon frère, toute ma famille, on va dire, pas dans le milieu du ballet. Ça, c'est venu par la suite, en grandissant. Mais en tout cas, mon père, il a toujours joué au tambour. Quand Loïc a dit, il a fait tambour son, quoi. Et en grandissant, à partir de là, je dirais, quand je suis arrivé au collège, j'ai commencé à apprendre des cours de tambour, des cours de tambour au ballet. J'ai fait partie de plusieurs associations, comme l'association Tambour Bocanal. Donc, j'étais dans le groupe de rues, Tambour Bocanal. Je suis parti de l'association comme AM4, l'association Mimes Mamma et Matinic, et puis LAO, les Amis de l'ouverture. C'est une association qui est juste à côté de chez moi. Et en grandissant, j'ai toujours apprécié, en tout cas, le tambour, le tambour ballet, la danse, le dansmier aussi, tout ce qui est danse de combat. Et c'est devenu, pour moi, ma passion. À côté de ça, je fais du sport aussi. De moins en moins, maintenant, puisque j'ai de moins en moins de temps. Mais toujours, quand je peux, j'ai fait du handball. Donc, je fais partie d'un club qu'on appelle UGR, l'UG Redoute, à Fort-de-France. Et du coup, de fil en aiguille, d'année en année, j'ai eu cette envie, en tout cas, de vouloir transmettre ce qu'on m'avait appris. Et il a fallu, en fait, que je puisse me développer tout seul, puisque, en fait, j'étais, comme j'ai dit, j'ai fait partie de plusieurs associations. Ces associations-là, en fait, je faisais partie, mais moi, j'avais besoin d'un peu plus. Et pour pouvoir transmettre la tradition avec ces associations, c'était un peu plus compliqué, puisqu'ils avaient déjà, on va dire, leur créneau, ils avaient déjà leur activité. Et moi, en tant que jeune, bon, c'est un peu compliqué de vouloir instaurer ma façon de voir, ma façon de faire à des personnes, des fois, qui sont un peu plus âgées et qui n'ont pas cette valeur-là, en fait, dans l'association, qui est toujours pour eux aussi de la transmission, mais ils ne voient pas les choses de la même façon que moi. Donc, j'ai dû créer, on va dire, l'association. De base, c'est partie de concept. Donc, un concept, Belay en route, qui veut dire que le Belay est partout en Martinique, c'est-à-dire, comment véhiculer ça ? C'est-à-dire qu'on véhicule la tradition, c'est-à-dire que tous les jeunes, même les adultes aussi, font partie de Belay en route. Donc, c'est partie de concept. Je commence à donner des petits cours de tambour, droite à gauche, et puis après ça, au fur et à mesure, les gens m'ont demandé, ouais, comment on fait pour intégrer ? Bon, moi, je ne sais pas. J'ai fait partie de l'association, mais je n'ai jamais créé d'association. Et je n'ai jamais été non plus plus engagé que ça, dans une association. Après, on m'appelle, est-ce que je peux venir jouer au tambour ? Je réponds présent. Mais là, ça a été vraiment quelque chose. Donc, il fallait que je me rapproche de personne. Donc, je dirais un peu comme Lorraine. Donc, je me suis orienté vers quelqu'un qui était dans le milieu du graphe, qui a pu me faire un logo, qui m'a accompagné à créer l'association, à faire des statuts, ainsi de suite. Donc, ça a été toute une démarche. Et donc, maintenant, depuis 2019, ça fait maintenant quatre ans que l'association est créée. Vraiment... Alors, justement, on a vu un petit peu comment ça s'est créé, Belle en route. Mais est-ce que tu peux nous décrire de façon plus précise qu'est-ce que Belle en route ? Qu'est-ce que vous proposez ? Quels sont vos axes fonds de transmission de savants, de pratiques culturelles ? Est-ce que tu peux nous parler de Belle en route ? Belle en route, c'est une association qui valorise la culture martiniquaise par le biais des jeunes. Donc, une association multigénérationnelle. Mais l'image, en tout cas, qu'on véhicule est véhiculée par des jeunes. Parce que, comme je disais, on a souvent dit, Belle, c'est bagaille vinaigre, c'est la campagne, c'est un peu tucroculé. Et or, ça fait, je dirais, de plus en plus, les jeunes, en tout cas, même notre génération et les autres générations, s'intéressent, en tout cas, à ce qu'on fait. Donc, ils essayent de se rappoupiller la culture. Donc, pour pouvoir, en tout cas, valoriser tout cela, il a fallu mettre en place certaines actions, comme des événements. Donc, on a plusieurs événements qu'on a créés, comme, par exemple, la Beach Belay. Donc, Beach Belay, Caravan Belay, Canaval Belay. Donc, plein d'événements qui sont, on va dire, ciblés par rapport aux axes forts de la Martinique. Et pour prendre un exemple, par exemple, de la Beach Belay, ça, c'est l'événement, en tout cas, qui nous a permis, en tout cas, d'ouvrir l'association un peu à tout le monde. C'est le premier événement qu'on a créé et qui est l'événement fort de l'association. Donc, Beach, tout ça, en fait. Des fois, on me dit, pourquoi tu n'as pas appelé cet événement-là, par exemple, Belay Bolamé, ou Belay Baud Bleu, je ne sais pas, ou rester toujours dans les racines créoles. Mais je dirais que ça n'a pas touché la population qu'on souhaite viser. Puisque Belay Baudelot, Belay Baudelan, ça, c'est déjà des termes, on va dire, que les anciens utilisent. Et tandis que Beach, ça, c'est un terme que nous, les jeunes, on utilise. Ce week-end, il y a un plan russaline, bon, on va à la mer, il y a une beach, ainsi de suite. Donc, toujours pour amener ce côté traditionnel et la jeunesse, on a créé le concept Beach Belay, qui est une journée, on va dire, à la plage, où on partage nos traditions en mettant en avant des nouvelles pratiques de danse, comme par exemple Fit Belay, Fitness Belay, du Dermier. Donc, de l'initiation un peu à tout le monde, de l'initiation pour les enfants, pour les adultes. Et ça permet de passer une journée conviviale près de la mer. Alors, justement, on le voit derrière moi. Tu as ta chaîne YouTube aussi, Belle en route. Est-ce qu'au départ, quand tu crées l'association, tu nous expliquais comment tu l'as créée, comment ça s'est fait. Est-ce que tu pensais aujourd'hui que tu serais suivi sur ta chaîne YouTube de plus de 2 000 personnes ? On l'a vu précédemment sur Instagram, près de 5 000 personnes. Est-ce qu'au départ, tu pensais que tu aurais fédéré autant de monde sur une pratique qui est un petit peu délaissée durant ces dernières années, par les jeunes en tout cas ? Ben, pour moi, aujourd'hui, je suis fier de ça, en tout cas. Ça fait plaisir de voir, même sur YouTube. YouTube, c'est un réseau qui est compliqué, en tout cas, pour aller chercher du monde. Et surtout, il faut être actif. Il faut souvent partager, pouvoir toucher le maximum de monde. Et pour moi, je ne pensais pas à ça réellement. En 4 ans, il y a plein de choses qu'on a fait, ne serait-ce qu'être invité à divers festivals ou autres. Moi-même, je ne pensais pas le faire. Et je pense que c'est cet engouement-là, du fait qu'on se croit sur les réseaux, pratiquement sur tous les réseaux, comme vous pouvez le voir, YouTube, Facebook. Ça permet, en tout cas, à plus de monde de pouvoir voir ce qu'on fait. Mais, comme je dirais, ça ne pourra pas... Parce que ce n'est pas tout le monde, non plus, qui a les réseaux. Ce n'est pas tout le monde aujourd'hui qui va sur Instagram, Facebook. Je prends l'exemple de mes parents, ils ne sont pas sur les réseaux. Mais, par contre, ils savent qu'en tout cas, ce que je fais, par d'autres canals de diffusion. Par le bouche-à-oreille. Voilà, le bouche-à-oreille. Même, par exemple, je dirais aussi le France Antille, qu'on oublie un peu. Mais, en tout cas, qui repartage ce qu'on fait de temps à autre. Alors, justement, je vais te poser la même question que j'ai posée à Lorraine tout à l'heure. Est-ce que tu peux me décrire une journée type, en tant que président d'association culturelle, qu'est-ce qu'on fait dès qu'on se lève le matin jusqu'à ce qu'on aille se coucher ? Alors, une journée type, en tout cas, je vais parler pour moi. Moi, j'ai un programme, une semaine chargée, parce que, avant tout, je travaille. Donc, l'association, c'est ma deuxième profession en tant que président. J'ai deux casquettes. Donc, avant tout, moi, je travaille. Donc, la journée, moi, je travaille à l'IMS, l'Institut Martinique du sport. Je fais de la comptabilité là-bas. Donc, quand j'ai fini mes journées, plus souvent, je me consacre à l'association. Et tout dépend des jours. Il y a des jours, je vais aller jouer au tambour. Je donne des cours de tambour un peu partout en Martinique. Notamment, par exemple, je prends l'exemple sur le campus avec les étudiants. Donc, mis à part ça, ma journée, c'est travailler pour mon entreprise, mon employeur. Après ça, quand j'ai fini, j'accorde du temps à l'association. L'accorder du temps, c'est en réalisant des montages, des montages photos, vidéos, en postant, en faisant des postes ou autre, en répondant aussi aux personnes qui envoient des messages, puisque ça aussi, c'est important. Et à part ça, c'est les cours, toutes nos activités qu'on a durant la semaine avec l'association. Super. Super. Alors, Loïc, superbe ta présentation. Je ne vous ai pas fini avec vous. Je vais vous poser des questions à tous les deux maintenant, parce que vous êtes tous les deux des professionnels. Alors, même si c'est une association, on se considère comme un professionnel. Donc, vous êtes tous les deux des professionnels un peu dans le domaine de l'art. Et j'ai envie de vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, c'est compliqué, ou pas compliqué, d'évoluer dans ce domaine-là, en Martinique ? Euh... Vas-y. Moi, je dirais, c'est compliqué. En fait, il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps. Comme je disais, moi, je travaille à côté, donc je ne peux pas me consacrer à 100% à l'association, ne serait-ce qu'à 100% développer la culture à Martinique ? Parce qu'il y a plein de choses que j'aurais pu faire, ne serait-ce que des prestations avec des touristes ou autres. Euh... Un secteur d'activité qu'on... En tout cas, avec mon association, on ne répond pas, puisqu'il faut avoir du temps, il faut avoir du monde qui soit mobilisé. Et euh... Tout le monde travaille, tout le monde est à l'école, fait des études ou autre. Et euh... Aujourd'hui, c'est ça que je dirais qui est le plus compliqué pour moi. Et même si demain, tu sais, je faisais ça à 100%, euh... ça ne serait pas dit que ça soit fait, puisqu'il faudrait encore du monde derrière moi, puisque le ballet, en tout cas, ça ne se fait pas tout seul, il faut qu'il y ait la voix, la voix derrière, tibouat, tambour, les danseurs. Et euh... Même vous aussi qui êtes là, il faut que vous soyez présents, et donner l'énergie pour voir qu'on puisse faire la prestation. Avec plaisir, on vient d'autre. Donc, du coup, compliqué, oui. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Et toi, du coup, Lorraine ? Euh... Moi, je pense que c'est compliqué si on n'est pas bien accompagné. Donc, je pense que ça peut être compliqué, oui, mais en trouvant les bons accompagnements, en trouvant les bonnes personnes, c'est plus facile. D'accord. Et euh... Deuxième question. Donc, euh... Si vous deviez recommencer, entre guillemets, tout le processus accompli, est-ce que l'art serait par passion, l'orientation que vous prendrez, ou sinon, ben, vous seriez allé vers une autre vocation ? Alors, je dis ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a toujours tendance à se dire que l'art est quelque chose de gratuit. Euh... Voilà, on le fait par plaisir, par passion. Et il y a très peu encore de monde qui le voient comme étant un travail ou quelque chose de vraiment... euh... de vraiment tangible. Est-ce que vous, vous auriez recommencé exactement le même chemin ? Donc, restez sur un secteur artistique où vous seriez un petit peu plus aller vers quelque chose de plus lucratif, entre guillemets. Euh... Dans mon cas, non, je n'aurais pas fait autre chose. Euh... C'est toujours ce que j'ai eu envie de faire, être dans le milieu artistique, être entourée d'artistes. Après, je ne suis pas artiste moi, donc c'est... Mais tu as fait. Voilà, j'ai quand même une casquette un peu différente. Euh... Mais, euh... Non, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose, je trouve que l'art a vraiment cette capacité de... de transmettre énormément de choses, euh... Et euh... Non, je suis vraiment passionné, je n'aurais pas fait autre chose. Donc, tu serais resté. Ouais. Très bien. Et toi Loïc ? Euh... Ben, pareil en fait. Aujourd'hui, euh... Ce que je fais, c'est pas en passion. Donc euh... Même si en tout cas, je devrais recommencer, euh... il y a quatre ans, tout le processus, euh... Ce serait toujours la même chose, puisque avant tout, moi, ce que je fais, c'était... C'était surtout pour les enfants. C'est-à-dire transmettre pour les plus jeunes. Puisque les... On va dire les... Les anciens peuvent euh... Sourienter vers les anciens, mais les plus jeunes, c'est plus compliqué. Et euh... Et avoir, en tout cas, une association, on va dire, qui euh... Fédère les jeunes en Martinique, euh... C'est quelque chose, en tout cas, qu'il n'y avait pas. Et aujourd'hui, euh... C'est un plus, en tout cas, pour la tradition. Alors, tu as parlé de jeunesse, et ça nous donne une super belle transition. Alors, on a une petite signature, à Check One, si on essaie de susciter des vocations. Et justement, nous, on vous voit comme des référents. Si vous aviez euh... Des conseils à donner à des jeunes, donc soit artistes, ou euh... Ceux qui s'intéressent, en tout cas, à l'art culturel, quels conseils leur donneriez-vous pour s'épanouir dans ce secteur entre en Martinique ? Lorraine, Loïc, tu peux commencer. Euh... Je peux y aller. Je dirais que... Ce qui est important, c'est d'explorer le plus possible, surtout quand on est jeune. Euh... De ne pas se mettre dans une... Dans une boîte trop tôt, mais vraiment de... De tester un maximum de choses, pour vraiment explorer les différents types d'art, les différents types de... De pratiques. Euh... De vraiment tester, si on peut, au maximum. Et euh... Et ensuite, vraiment voir qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui résonne avec euh... Avec euh... Avec euh... Et voir vraiment qu'est-ce qui les passionne vraiment. Ok. Merci beaucoup, Lorraine. Et toi, Louis ? Euh... Ben moi, comme conseil, euh... Je dirais de quoi en... Son potentiel, en ses rêves, en ses objectifs. Euh... Moi qui travaille aussi, comme je dis souvent avec les jeunes, je travaille aussi dans un collège. Et euh... Ça fait maintenant trois ans que j'accompagne des jeunes euh... Depuis l'âge de la sixième. En fait, depuis la classe de la sixième, maintenant ils sont quatrième. Et demain, en fait, leur projet, c'est de valoriser la culture. Donc moi, je leur dis demain, en fait, ce sera vous qui allez prendre ma place. Donc, de toujours, en tout cas, aimer ce que vous faites et garder, en tout cas, cette énergie. Très bien. Très bien. Super. Ben, Lorraine, Loïc, franchement, j'ai passé un super moment. Alors, moi qui ne suis pas dans le domaine de l'âge, j'ai beaucoup appris. Vraiment, ça a été un super sujet. Parce que pour toi aussi, ça a été quelques découvertes. Oui. Vous êtes des passionnés et franchement, c'est beau. Vous êtes passionnés, patriotes, et c'est magnifique. Vraiment. Merci beaucoup, Lorraine. Merci beaucoup, Loïc. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. J'espère que vous avez appris beaucoup sur la culture et le patrimoine noir antiniquais. Vous avez vu qu'on peut utiliser le numérique pour, ben, chez nous, notre production locale, notre savoir-faire, pardon, martiniquais. On peut utiliser les outils numériques, mais gardons en tête qu'on a notre identité et qu'avant de passer sur le numérique, il faut d'abord connaître son art à soi. Je pense que c'est une belle conclusion. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un nouveau numéro de CheckOne sur Zitata TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.